Musique C'est un livre qui s'appelle Les gens normaux n'existent pas qui reprend une partie des documentaires que j'ai fait pour France 2 d'une collection qui s'appelait 21 jours et le principe était assez simple une journaliste en l'occurrence moi passait 21 jours en immersion avec des gens et plutôt que d'être observateur ce qui est le poste du journaliste habituellement je participais à ce que les gens faisaient donc par exemple je suis allée dans une usine pour faire un documentaire sur les ouvriers et donc j'ai travaillé avec eux chez un sous-traitant automobile ou au couvent j'ai vécu dans une cellule dans un monastère de femmes pour parler de leur vie et mieux comprendre en étant avec les gens et mieux expliquer ce qu'ils faisaient l'idée du livre est venue petit à petit de plein de choses en fait il se trouve que pendant que j'étais au couvent parce que j'avais le temps parce que dans un couvent on se lève très tôt j'ai pris des notes donc j'ai écrit comme un journal c'est la seule fois sur les 12 documentaires où j'ai pris le temps d'écrire des choses et puis un éditeur m'a appelé la deuxième ou troisième année je crois ça a duré quatre ans ces documentaires donc quand un éditeur t'appelle tu te dis ah bah tiens peut-être que ça veut dire que ça intéresse quelqu'un et puis moi j'ai eu envie de raconter ce qui s'était passé parce qu'à chaque fois que je rentrais de tournage je racontais ce que j'avais vécu et de fait trois semaines résumées en une heure dans un documentaire on dit pas tout et surtout on dit pas ce qu'on ressent parce que c'était pas l'intérêt des documentaires le but c'était de parler des gens et pas de parler de moi et donc dans un livre enfin dans ce livre en tout cas je peux plus raconter ce que j'ai ressenti moi à l'usine en bossant dans un hôpital ou au couvent c'est pas anodin de vivre trois semaines dans un couvent donc ça ça se raconte dans un bouquin en fait l'écriture moi c'est quelque chose que j'avais envie d'aborder depuis très très longtemps voilà c'est un peu l'occasion qui a fait le larron ça a pas été facile c'est dur d'écrire surtout que je voulais pas que ce je voulais que ça c'est pas de la littérature mais je voulais que ce soit très lisible très agréable à lire et en même temps c'est c'est une écriture qui est relativement orale parce que parce que voilà parce que je suis comme ça parce que j'ai une nature un peu volubile ou je sais pas mais non ça a été quelque chose d'assez difficile et en même temps je trouve que ça ça clôt ça clôt bien cette aventure qui a été ma vie pendant quatre ans qui a changé ma vie très clairement et donc voilà je trouve que les mots écrits c'est quelque chose qui clôt bien cette aventure puis c'est une manière aussi de rendre hommage aux gens que j'ai suivis pendant ces quatre années c'est le couvent qui m'a le plus ils m'ont tous marqué d'une manière ou d'une autre que ce soit psychologiquement physiquement émotionnellement mais le couvent ouais c'est pas du tout anodin de passer trois semaines dans un couvent d'abord c'est quelque chose que je fantasmais depuis des années parce que je comprends pas ce qui pousse ces hommes et ces femmes à aller vivre jusqu'à la mort c'est jusqu'à la mort qu'ils vont vivre là-bas je ne comprends pas la force de la foi à ce point et je crois l'avoir touché du doigt et puis encore une fois c'est des lieux qui sont très rigolos j'ai beaucoup beaucoup ri au couvent et je suis retourné les voir il y a un mois pour les ramener le livre je ne les avais pas vus depuis quatre ans quasiment jour pour jour et les sœurs m'ont accueillie comme une sœur comme sœur Alexandra c'est incroyable Sous-titrage Société Radio-Canada